voilà donc on va commencer la fûtret de ma fêret tragiga voilà la fûtret de ma fêret tragiga on en était un petit peu c'était un petit peu au milieu d'un sujet mais je le remets dans le contexte alors merci là je me mets juste en place comme il faut voilà ah voilà il y a Asher qui rentre Asher Asher, shabu atav shabu atav Asher ouais shabu atav ça va, tout va bien ? on vient de démarrer un instant j'ai lancé l'enregistrement donc on va enchaîner c'est pas sur mon compte ouais je suis sur mon compte donc là t'as réussi à rentrer aujourd'hui je sais pas pourquoi t'as pas réussi à rentrer non mais j'étais en salle d'attente c'est bizarre d'habitude je rentre sans salle d'attente ah bizarre ouais de toute façon je vais me déconnecte parce que j'ai un problème avec mes écouteurs je vous connecte shabu atav shabu atav Johan oui shabu atav ça va ? ça va et toi ? très bien voilà donc on a démarré donc je remets dans le contexte on démarre tout de suite on avait vu hier le gnan de shabu atav il y avait tachoumine pendant les pendant les 7 jours donc le jour de shabu at plus les jours d'après 6 jours d'après voilà ah cher donc c'est toi t'es rentré sans autorisation là ? là oui parce que j'étais mal connecté j'étais mal connecté j'ai eu un problème ok en tout cas voilà donc on en est on reprend on en est à d'affutret la deuxième ligne de la page d'affutret la deuxième ligne de la page donc on continue le sujet sur lequel on était hier à savoir le rattrapage du korban pour la fête de shabu at le rattrapage du korban pour la fête de shabu at on avait vu que c'était comme la fête de Pessah à savoir qu'on avait 7 jours pour faire le korban khaqiga le jour de la fête le jour de Yom Tov plus 6 jours après sur lequel on peut faire le rattrapage maintenant on avait commencé à parler un petit peu et à apporter des preuves des psukhim pour savoir d'où on apprend cette chose là et la Gemara elle va nous apporter une autre preuve à savoir maintenant la vie de Reshlakish la vie de Reshlakish Reshlakish on s'est arrêté sur ça hier c'est un petit peu au milieu d'un raisonnement mais bon c'est pas grave Reshlakish lui il nous rapporte une autre une autre source à cette halakhala à savoir de devoir apporter le korban khaqiga de pouvoir l'apporter pendant les jours qui sont après la fête les tâches homines alors il y a marqué dans la Nusie comme ça il y a marqué dans la Torah dans la parjade Mishpatim quand on parle des fêtes là-bas il y a marqué donc là je dis le passage en entier en tout cas il y a marqué de ce passage là que la fête il y a une fête qui s'appelle la fête de la récolte une fête où il y a de la récolte où on fait la récolte on sait qu'on ne fait jamais de récolte pendant le jour de Yom Tov puisque Yom Tov on n'a pas le droit de travailler donc je me pose la question à Agmara quelle est la fête quelle est la fête qui est déjà premièrement une fête qui a une époque où on récolte aussi en même temps c'est la fête de Shavuot c'est la seule fête qui correspond à la récolte alors l'Agmara dit oui mais c'est quel jour de Shavuot que tu as le droit de récolter on sait très bien que pendant les jours de Yom Tov tu n'as pas le droit de récolter est-ce qu'une personne a le droit de récolter pendant Yom Tov on sait très bien qu'on n'a pas le droit de récolter pendant Yom Tov il y a une Melachade en Shabbat de Kotser qui est applicable aussi à Yom Tov donc là on est forcément de ce pas-tout là où on te dit qu'il y a des jours qui ont quelque part l'appellation de la fête de Shavuot mais c'est des jours où tu as le droit de faire des Melachades et en l'occurrence tu as le droit de récolter c'est quoi ces jours-là donc ça fait bien référence aux jours de Tashloumine qu'on a après la fête de Shavuot les jours qui vont suivre la fête de Shavuot alors l'agma elle te dit ça c'est ce qu'il dit Resh Lakish Rabi Yohanan il lui pose une question il lui dit à Rabi Yohanan et la Meata si on suit ta logique et qu'on dit que si la Torah elle a appelé ça Chag Akatsir ça veut dire que c'est une fête où on a le droit de la bourrer de récolter je veux dire alors quand il y a marqué concernant la fête de Sukkot il y a marqué Chag Ahasif c'est le moment où on va ramasser les récoltes on va mettre Osef parce qu'il y a l'Akatir c'est là où on récolte et le Asif c'est le moment où on va les mettre en grande donc finalement Chag Ahasif Bet Set Tashana là aussi tu vas me dire que c'est une fête où on a le droit de faire la Asifa on a le droit de ramasser la récolte du champ pourtant on n'a pas le droit de ramasser la récolte du champ que ce soit à Yom Tov ou que ce soit à Fouet donc forcément voilà donc voilà Yohan on a démarré on a démarré on en est à l'argument que Rabbi Yochanan va poser à la question de Rech Lakish je te remets dans ton texte là on vient de dire à l'instant que Rech Lakish lui il a prouvé du fait que la Torah elle a appelé la fête de Shavuot la fête du Katsir ça veut dire que c'est une fête où on a le droit de récolter or on sait que pendant Yom Tov on ne récolte pas donc forcément ça fait référence aux jours d'après et donc de là on voit qu'il y a des jours qui suivent la fête de Shavuot qui sont considérés comme Shavuot par rapport à la Chod de Tashloumine la Gman a dit alors si tu lis comme ça le Pasouk alors quand tu vas avoir la fête de Soukot on va te dire Krag Asif alors le moment où tu vas ramasser ce qu'il y a dans le champ alors là aussi tu vas me dire que c'est la fête de Soukot on a le droit de ramasser ce qu'il y a dans le champ pourtant c'est quoi Soukot aussi bien à Kholam Oed que à Yom Tov on n'a pas le droit de ramasser ce qu'il y a dans le champ c'est une Mélachat c'est interdit Krag Asif et Ezeb ou Fakish ou Asifah c'est quoi la fête qui a une Asifah et Véhomer et Véhomer c'est Krag Asoukot ça fait référence à la fête de Soukot Shavuot Shavuot voilà et Véhomer Shavuot on en est on est en train de rapporter un autre avis l'avis de Rech Lakish qui explique que le Héniane de Tashloumine sur la fête de Shavuot et aussi pour les 7 jours il apprend ça du fait que la fête de Shavuot elle est appelée la fête de la moisson et la fête de la moisson ça veut dire qu'on a le droit de moissonner comme ça reste à qui s'y comprend et or on n'a pas le droit de moissonner pendant le jour même de la fête voilà il y a Joseph qui rentre Shavuatov Joseph Shavuatov doucement doucement on démarre vous allez vous comprendre dans quel contexte on est on jouer un petit peu donc là Lagmara Rech Lakish il nous a dit qu'on a le droit enfin il y a le Héniane de Tashloumine pendant les 7 jours qui vont suivre enfin les 6 jours qui vont suivre la fête de Shavuot on apprend du fait qu'il y a marqué Chagakathir or la fête de Shavuot on n'a pas le droit de récolter donc si on se parle de récolte c'est forcément les jours qui sont après Shavuot Lagmara a dit mais dans ce cas-là alors je ne comprends pas dans ce cas-là même comment dire dans ce cas-là même la fête de Sukkot tu vas me dire c'est la même chose que à Sukkot Chagah Asif c'est une fête où on a le droit de ramasser pourtant on n'a pas le droit de ramasser ni à Yom Tov ni à Chalam Oed c'est quand qu'on a le droit de ramasser quand est-ce qu'on a le droit de ramasser pendant la fête de Sukkot il est ma B'Yom Tov si tu veux dire pendant Yom Tov on n'a pas le droit c'est Mélacha B'Yom Tov est-ce qu'on a le droit de faire une Mélacha pendant Yom Tov pourtant la Torah elle a dit qu'on n'a pas le droit de faire de Mélacha pendant Yom Tov donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ça maintenant après il faut savoir exactement c'est quoi la Mélacha de ramasser parce que comme je l'ai dit encore une fois quand on parle de ramasser c'est d'engranger d'engranger la Mélacha c'est M'Amer il faut voir exactement a priori c'est la Mélacha parce que tu l'as coupé le blé tu l'as coupé à Chagouot après tu l'as travaillé tu l'as avané tu l'as séparé des saletés etc et tu l'as mis en grange à Sukkot maintenant cette Mélacha c'est la Mélacha de M'Amer donc on n'a pas le droit de faire M'Amer le fait de ramasser pendant Yom Tov tu veux me dire quoi qu'on parle pendant Chala Moued Chala Moued non plus on n'a pas le droit de faire des Mélachotes Chala Moued on n'a pas le droit de faire des Mélachotes à part si c'est quelque chose qui est un cas de perte comme on a appris dans ma salle de M'Amer et là est-ce que Chala Moued c'est autorisé on n'a pas le droit de travailler de là les richeux n'y me posent la question Bémet est-ce que de là on a une preuve quand on lit la Mélacha de manière simple a priori on a une preuve que l'interdiction de travailler à Chala Moued c'est Minatora quand on avait commencé Moued Katan on avait rapporté un petit peu cette Mémara-là et dans les Rashid dans les Tosfot ils parlaient de ça on en avait parlé un petit peu à savoir est-ce que l'interdiction de faire des Mélachotes à Chala Moued il est Minatora beaucoup de richeux n'y me prouvent ici que c'est Minatora Tosfot ici il s'entête à dire que c'est Midera Banan et il essaye un petit peu de continuer à comprendre la Mémara même en disant que c'est Midera Banan mais nous qui allons essayer de faire la page toute quand on lit la Mémara de manière simple on a l'impression il en ressort que l'interdiction de faire des Mélachotes à Chala Moued c'est Minatora puisque la Mémara nous dit ici que le fait de ramasser c'est aussi bien interdit pendant Chala Moued que pendant Yom Tov donc si la Torah elle te dit que c'est la fête où on ramasse ça ne peut pas référer à Yom Tov ni à Chala Moued donc on voit que la Mémara elle te dit que la Torah elle ne peut pas t'autoriser et te dire que c'est autorisé de comment il s'appelle elle ne peut pas te dire que c'est autorisé de faire une asifa de ramasser pendant Chala Moued donc on dirait que la Mémara elle a l'air de dire que Chala Moued c'est interdit Minatora en tout cas nous dit la Mémara ici Miklal ce que je vois ici en tout cas de la discussion entre Rabbi Yochanan et Reshtakish donc si je récapitule la discussion qu'on vient de voir entre Rabbi Yochanan et Reshtakish on a vu Reshtakish qui a porté un verset du fait qu'il y a marqué que la fête de Shavuot c'est la fête de la récolte donc si on te parle de la récolte c'est forcément qu'on a le droit de récolter et quand est-ce qu'on a le droit de récolter à Shavuot donc c'est les jours d'après donc de là on apprend les taches soumines Rabbi Yochanan il dit non pas du tout tu vois bien que la Soukhot quand on t'appelle la fête de Soukhot Raga Asif ça ne veut pas dire que c'est un moment où tu as le droit de faire la Sifa où tu as le droit de ramasser d'engranger la récolte c'est juste simplement pour te dire que c'est une période dans l'année où il y a l'engrangement qui est fait mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de le faire ni pendant Yom Tov ni pendant Chalamual c'est ce qu'il termine ici Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan il te dit c'est une fête qui vient pendant l'engrangement et pareil aussi pour Shavuot on n'est pas en train de dire que Shavuot tu as le droit de moissonner mais on est en train de dire que c'est une fête qui vient pendant la période de la moisson l'agmal te dit alors Mikla en tout cas je vois aussi bien Rabbi Yochanan que Dresh Lakish que d'après tout le monde tout leur raisonnement il est basé sur le fait qu'à la moed on n'a pas le droit de travailler et c'est pour ça qu'ils se sont dit qu'à Shavuot on n'a pas le droit de ramasser et d'engranger la récolte donc ça veut dire que leur raisonnement il est basé sur l'interdiction de travailler à Cholamoyed l'agmal se pose la question d'où sait-on cette halakha la fameuse halakha qu'on a traité pendant toute une maserette la maserette précédente d'où on sait qu'on n'a pas le droit de faire de mes la chot à Cholamoyed alors on apprend qu'à Cholamoyed on n'a pas le droit de travailler il dit vrai Rabbi Yoshia il dit Rabbi Yonetanou il nous dit il nous dit il te dit je fais un calva parce que si déjà si déjà le premier jour de Pessah le premier jour de Pessah avant c'est un jour complètement de Chol qui n'est pas un jour de la fête et malgré tout lui on n'a pas le droit de travailler et le dernier jour aussi pareil le jour qui va suivre c'est pas un jour de fête et malgré tout on n'a pas le droit de travailler donc si déjà le premier jour de Pessah et le dernier jour de Pessah qui n'ont pas de fête avant et après ils sont quand même interdits alors les jours de Chol Amoed qui sont entourés de part et d'autre par des jours de fête a plus forte raison qu'on devra leur interdire de travailler n'est-ce pas qu'on devrait aussi l'interdire de travailler alors l'agma elle te dit je ne comprends pas ce calva c'est la braille elle-même qui commence à continuer à s'étonner elle dit je peux très bien te poser une pire une objection sur ton calva à partir de alors quand on parle de on ne parle pas des six jours de la création du monde on parle des six jours de la semaine c'est pour dire les jours de la semaine là on regarde ce qu'on va dire ici les jours de la semaine vont te prouver pourquoi ? parce que les jours de la semaine il y a un Shabbat la semaine d'avant il y a un Shabbat la semaine d'après et les jours du milieu on n'a aucun problème de faire des Melachot donc ce n'est pas un argument de dire que quand tu as un jour de fête avant et un jour de fête après que ce qui est au milieu forcément doit être interdit alors il lui a dit non mais ce n'est pas la même chose pendant Khala Moed il y a un Korban Moussaf tous les jours là-bas alors que pendant le Khol on n'a pas de Korban Moussaf mais il lui a dit les jours de la semaine il n'y a pas de Korban Moussaf Thomas il y a un Korban Moussaf il lui a dit non je vais te prouver Rosh Chodesh Rosh Chodesh c'est un Korban Moussaf il est autorisé on n'a pas l'interdiction de travailler à Rosh Chodesh alors sauf qu'il y a des Minagib de ne pas travailler les femmes etc plein de Minagib par rapport à Rosh Chodesh mais il n'y a aucun problème de faire une Melachot à Kholamued il n'y a pas de problème donc tu vois bien que Kholamued c'est un jour où il y a un comment on appelle ça un Korban Moussaf et malgré tout la Melacha est autorisée alors l'agma dit oui mais c'est pas la même chose Rosh Chodesh il ne s'appelle pas Mikra Kodesh alors que les jours de Rosh Chodesh il s'appelle Mikra Kodesh comment les Rosh Chodesh ? Shem Karoui Mikra Kodesh Thomas bechuloshel Moed Shem Karoui Mikra Kodesh le Rosh Chodesh le Rosh Chodesh s'appelle Mikra Kodesh alors il y a dit O'il ou Mikra Kodesh ou Sh'assou ve'assiedt Melacha donc on va dire que puisqu'o'il ou Karoui Mikra Kodesh d'Inhu donc on apprend bien de là qu'il est interdit qu'on n'a pas le droit de travailler donc ça c'est premièrement la première Braïta qui nous parle de l'interdiction de Khala Moed avec une mahloka entre Rabbi Yonatan et Rabbi Oshia est-ce qu'on apprend du fait qu'il y a marqué Chagasukotishmour Shivat Yamim ou alors on apprend par un Kalva Khomer et après il a persisté il a quand même réussi à faire tenir son Kalva Khomer maintenant il y a d'autres Braïta qui te rapporte une autre source de la Melacha et de l'interdiction de Melacha de Khala Moed il n'y a que moi qui suis bloqué sur caméra et micro je ne sais pas ce qu'il dit moi c'est bon moi j'ai la caméra et j'ai le micro moi aussi je ne sais pas moi en vérité c'est que quand je suis en wifi c'est pourri mais quand je suis en 3G ça marche mieux je ne sais pas si vous lui dire ça bon on ne peut pas ça marche Joseph en tout cas on pense à toi très fort en tout cas nous dit la Gemara nous dit la Gemara que un autre Mekor d'où on apprend l'interdiction de faire des Melachot Tania Idar il y a marqué dans le Passouk Bayom Bayom quand c'est marqué Tania Idar je ne sais pas qui est la ligne Tania Idar nous dit la Braïta il y a marqué tu n'auras pas le droit de faire de Melachot on apprend dans le Passouk qui est marqué dans le Passouk juste après il y a marqué aussi Shiva Atiyamim la Krivou Ishel Hashem on fait la Dracha que les Shiva Atiyamim ils sont la suite un petit peu comme ce qu'on avait dit avant avec Rabbi Yonatan Rabbi Oshia c'est-à-dire que c'est vrai Rabbi Oshia Galil on apprend que il a interdit parce qu'il y a marqué tu ne feras aucune Melachat 7 jours donc ça veut dire que les 7 jours sont interdits Rabbi Akiva Omer il n'est pas d'accord il nous dit il y a un autre Passouk qui nous dit voici les fêtes d'HM qui sont appelées Micra et Kodesh maintenant on parle de quels jours quels jours sont appelés Elemo et HM on appelle Micra et Kodesh quand on dit Micra et Kodesh ça veut dire qu'on n'a pas le droit de travailler si c'est le premier jour de Jantop de Soukot par exemple il est déjà marqué là-bas Shabbatop il est marqué tu ne pourras pas travailler le premier jour c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler si c'est le huitième j'ouvre il est donc je vais dire ça si tu me dis moi j'ai une correction de côté je ne sais pas si vous l'avez qui corrige au lieu de Jv parce qu'en réalité ça ne parle pas de Pessah c'est-à-dire qu'il parle de Soukot donc c'est pour ça qu'il faut corriger au lieu de Jv il faut corriger Shmine donc moi j'ai cette correction là de côté qui est qui c'est qui a corrigé comme ça c'est le Toure et Even Toure et Even ok en tout cas si c'est Bas Shmine le huitième alors qu'est-ce qu'on veut dire quand on te dit qu'on n'a pas le droit qu'on n'a pas de il est interdit on n'a pas le droit de travailler Achol Amoed alors en tout cas voilà ça c'est le deuxième accord qui rapportait pour l'interdiction de Melacha il y a un troisième accord qui rapportait une troisième Braïta on apprend ça cette fois-ci dans Passouk dans Parachatré cette fois-ci il y a marqué pendant six jours tu mangeras de la Matzot et le septième jour ce sera un jour d'arrêt un jour d'arrêt ok il y a marqué il y a marqué maintenant l'agmara te dit puisqu'il y a marqué on t'appelle le septième jour au début on t'a parlé du sixième jour après on te parle du septième jour donc on te met à côté le sixième jour les six jours je veux dire et le septième donc c'est pour te dire que de la même façon que le septième jour on doit ne pas travailler pareil le sixième jour on ne doit pas travailler l'agmara continue le raisonnement excuse-moi ce Limoud là c'est pas pour nous apprendre que le Fiyou de Matzah il est que pour le premier soir ah bah non là on parle pas de Matzah là on parle de l'agmara l'achem c'est la tradition de Melacha on parle du septième jour on parle pas du premier soir ici on n'a pas parlé du premier soir on a dit on parle de l'interdiction de Melacha du septième jour de Pessah ouais mais sur ce passout on a aussi un Limoud que la Matzah il y a le Rih de manger la Matzah que le premier soir et pas les sept jours bah je ne sais pas comment parce que la vérité on ne parle pas du premier soir ici dans ce passout on parle que du six et du septième peut-être dans le passout d'avant peut-être peut-être dans le passout d'avant ici on parle du septième jour on te dit que de la même façon que le septième jour on n'a pas le droit de faire de Melachot pareil aussi les six premiers jours Agamal te dit si vraiment tu suis de cette logique-là jusqu'au bout alors tu devrais dire que les six jours sont complètement interdits de Melacha autant que le septième jour et c'est vrai que c'est un petit peu la petite question qui restait en suspens qui n'avait pas été traitée dans les deux Mekorot jusqu'à maintenant c'est que je veux bien tu m'apprends que Cholamued c'est interdit de Melacha mais on sait très bien que Cholamued ce n'est pas autant interdit de Melacha que la fête de le jour de Yom Tov lui-même donc la Gmaïsi elle pose le problème elle te dit voilà si vraiment tu m'apprends du septième jour on n'a pas le droit de faire de Melachot à Cholamued donc logiquement ça devrait être le même type d'interdit qu'à Cholamued est-ce qu'on va interdire aussi les sept jours de tous les travaux interdit il y a quand même marqué que c'est que le septième jour qu'il y a un jour où on doit s'arrêter donc c'est vrai qu'on t'a mis les six jours à côté du septième mais on a quand même souligné que le septième il a quelque chose de plus que les autres et c'est celui que lui qui a attiré c'est que le septième jour sur lequel on n'a pas le droit de faire de Melachot mais par contre les six premiers jours on n'a pas l'interdiction de Melachot alors c'est bizarre quand on dit les chichas les chichas les chichas les six jours on parle ici on parle même pas de oui ici on parle de Massot les six premiers jours en fait le premier jour il est interdit c'est un problème parce que le premier jour il est interdit les gambrés donc quand on parle des six jours on parle pas des six jours on parle des cinq jours finalement parce que le premier jour c'est un Yom Tov le septième jour c'est un Yom Tov on parle des cinq jours du milieu alors on dit l'agmara que c'est quoi alors c'est quelque chose de très particulier où c'est la Torah elle a laissé la possibilité aux Chachamim de décider eux-mêmes quels sont les Melachot qui allaient être interdits à Cholamoïd et quels sont les Melachot qui allaient être autorisés à Cholamoïd et en l'occurrence comme Rachid rapporte d'Avar à Aved l'autorisation de faire une Melachot quand c'est quelque chose qui est une perte et d'interdire tout ce qui n'est pas une perte finalement c'est les Chachamim vu que la Torah leur a donné la possibilité de décider et maintenant que les Chachamim ont décidé c'est devenu Minatorah c'est la Torah qui a donné la possibilité aux Chachamim de dire quels sont les Melachot qui vont être autorisés quels sont les Melachot qui vont être interdits donc ça c'est des choses qui sont très on a déjà vu ça à plusieurs endroits dans l'Akmara mais c'est des cas très particuliers où vraiment c'est quelque chose qui est en réalité une Alaha qui est un mélange de Midéoraita avec du Midérabanan c'est-à-dire que les Chachamim eux ils ont décidé quelque chose la Torah leur a donné la possibilité de décider et donc maintenant c'est devenu Minatorah en tout cas nous dit l'Akmara qu'à partir du moment où la Torah l'a laissé aux Chachamim la possibilité de décider c'est devenu Minatorah et ceux qui ont décidé que ce qui est Melachot Davar Aaved c'est autorisé ce qui n'est pas Davar Aaved c'est interdit alors il y a un autre il y a un autre Makor nous dit l'Akmara Taniaïdach non c'est ce qu'il vient de dire et là la date je crois que c'est l'Omar Lecha pour conduire l'Omar Lecha Ezeyom Asur et Ezeyom Moutar les Chachamim qui ont décidé quel type de Melachot a été autorisé quels sont les types de Melachot qui vont être interdits très bien donc là on est arrivé aux deux points maintenant l'Akmara elle te dit et si l'Akmara elle va reprendre le sujet qu'on avait vu dans la Mishnah plus haut on avait vu que lorsque la fête de Shavuot elle tombait dimanche pas dimanche mais la Shabbat et donc les Corbanotes on ne pouvait pas les faire pendant Shabbat on avait repoussé la Corbanote de la fête le premier jour Yom Rishon et le jour des Corbanotes on appelait ça le Yom Tavouach et ce Yom Tavouach avait insisté pour que ce jour-là vu qu'il y avait les Goïm enfin les Tzdoquim qui disaient que Shavuot tombait toujours le dimanche pour ne pas qu'on aille dans leur sens on avait autorisé à faire des espètes ce jour-là la Gmane va se poser la question un petit peu par rapport à ça on va voir pour ne pas donner raison à ceux qui disent les Tzdoquim qui disent que Shavuot c'est un dimanche comme on avait expliqué que tout démarrait du fait qu'eux ils disaient dans le passage qui parle du Homer que c'était Mimachorat à Shabbat pour eux c'était pas le lendemain de Pessah mais c'était le lendemain du Shabbat c'est-à-dire le dimanche il y a marqué ici mais en fait il y en a qui disent que c'est une braïta comme ça ils rapportent la code de Tzionim de côté que c'est une braïta en tout cas qu'est-ce qu'il y a marqué dans cet enseignement-là donc il y a Alexa qui est mort donc je rassure tous ceux qui sont Amazon c'est pas en tout cas il y a Alexa qui est mort à l'Oud et ils sont rentrés tous les Israels tous les Israels ils sont venus pour son ESPED et il dit l'agmara il ne les a pas essayés parce que c'était le jour de Yom Tov de Shavuot alors l'agmara il veut essayer de comprendre cette braïta là je ne comprends pas cette histoire comment ça se fait que Rabi Tarfon c'est quoi l'histoire c'était quel jour Yom Tov est-ce que tu crois vraiment qu'on parle du jour du Yom Tov si c'est le jour du Yom Tov comment tout le âme Israël a pu se ramener à l'Oud on sait très bien que Yom Tov on n'a pas le droit de sortir en dehors du Troum est-ce que les gens ils vont venir pour le ESPED pourtant on sait que c'est Yom Tov même pas par rapport au Troum de manière générale on sait très bien que Yom Tov on a le droit de faire des ESPED c'est clair comment ça fait que les gens ils vont venir pour faire un ESPED à quelqu'un qui meurt pendant Yom Tov comment on va faire comment tu aurais pu penser que les Israels vont venir faire des ESPED le jour du Yom Tov c'est sûr qu'on ne parle pas de Yom Tov pourquoi il leur a interdit Rabbi Tarfon parce que c'était Yom Tavouar c'était le jour de la Shrita du Korban en fait qui était le lendemain du Korban le jour où le Korban par exemple tombait Shabbat Yom Tavouar c'était un jour où on faisait le Korban a priori comme ça l'Agrima comprend pour l'instant quel est le jour où on repousse la Shrita du Korban c'est lorsque Shabbat tombe en Shabbat a priori l'Agrima comprend donc tu vois bien dans cette Braitha là que Rabbi Tarfon il interdit de ESPED même lorsque c'est ça tombe en dimanche enfin Shavua tombe en Shabbat et que et que le Yom Tavouar il est le dimanche je dis l'Agrima alors l'Agrima il dit l'Okashia non c'est pas une question pourquoi ? parce que kan be Yom Tov Sheikhal Yot Akhar HaShabbat kan be Yom Tov Sheikhal Yot be Shabbat en fait finalement ça dépend puisqu'il y a une différence entre si Yom Tov il tombe un Shabbat ou si Yom Tov il tombe dans la semaine en fait ici quand on parle de Yom Tavouar c'est pas comme on aurait pu comprendre le Yom Tavouar parce que Yom Tov il est tombé Shabbat mais Yom Tavouar parce qu'il y a les 7 jours de rattrapage juste après donc on sait qu'on a du rattrapage après Shavua donc ces jours là les jours lorsque Shavua est tombé par exemple un dimanche et qu'on n'a pas fait le Korban et qu'on veut le faire le lundi et bien là effectivement et vu qu'on aura le droit enfin Mekhila va dire qu'on aura le droit de le faire mais ce sera interdit l'Espède Veta Anit ce jour là sur ça les Chachamim n'ont pas relevé l'interdiction de l'Espède Veta Anit par contre lorsque Yom Shavua qui tombe en Shabbat et que le dimanche c'est le Yom Tavouar alors là la Mishnah elle continue elle persiste de dire que ce jour là les Chachamim ont relevé l'interdiction et il n'y a pas d'interdiction de l'Espède Veta Anit à cause du problème donc voilà donc là on a fini cette Mishnah là cette Mishnah là maintenant j'ai envie de vous dire on peut presque faire un signe de Maseret Chagiga puisque là la Maseret elle parle de complètement autre chose on va passer maintenant dans un autre registre complètement ça va être le registre de Tumma Veta Arad de là jusqu'à la fin de la Maseret on va parler de Tumma Veta Arad pourquoi la Maseret Chagiga ici elle va commencer à nous parler de Tumma Veta Arad parce que la dernière Mishnah de la Maseret elle va nous dire qu'à Chola Moed les Amah Ratzot ils ont un statut de Tumma qui est différent de ce qu'ils ont pendant l'année à cause de ça de la fin de la Maseret qui va nous parler un petit peu de la Fête et de la Tumma d'Ama Ratzot pendant la Fête on verra ça dans la Fkas Vav à cause de ça la Gmaral a commencé à parler à nous donner plein d'Ala Chod par rapport à Tumma Veta Arad maintenant en gros ce que la Gmaral va nous faire elle va nous parler au début en tout cas ici elle va nous parler de différents niveaux de Kedusha qui vont entraîner un niveau de pureté plus supérieur l'un par rapport à l'autre en gros ça va être ça le sujet pour l'instant de cette Mishnah là en tout cas par exemple alors voilà on va démarrer doucement là on va parler de la Mitzvah de Nethila Tiyadahim Nethila Tiyadahim alors nous on sait nous pour nous on fait Nethila Tiyadahim quand on mange du pain c'est normal c'est Nalakha voilà maintenant on va voir un petit peu c'est quoi d'où elle démarre cette histoire là de Nethila Tiyadahim les Seoudas donc là on va prendre ça aujourd'hui donc là la Mishnah alors bon je me pose la question si je vous fais d'abord des introductions maintenant ou alors en lisant je vous fais une introduction on verra en tout cas Nethila Tiyadahim elle va commencer à nous parler de différents niveaux de Kedusha donc voilà peut-être je vais juste introduire ça déjà on sait que ce qui est classique on connait que quelqu'un qui est quand il y a une Touma qui est Ava Touma ça c'est la règle de base on la connait depuis longtemps on a vu ces choses là que du Ava Touma lorsqu'il va rendre Tamé il va rendre Rishon La Touma le Rishon La Touma il va rendre Shéli La Touma ça ça existe de partout même dans du Hulin même dans du Hulin alors je précise Hulin ça veut dire quelque chose qui n'est ni de la Touma ni des Corbanotes quelque chose que on mange que n'importe ce qu'il mange un Israël un Kohen n'importe ce qu'il peut manger il y avait beaucoup de personnes qui faisaient attention de manger même le Hulin en étant Tahor de manger que du Hulin Taor pas de manger du Hulin Taor alors voilà donc là ce que je vais expliquer c'est que pour le Hulin les niveaux de Touma ça peut exister un Ava Touma qui va rendre Rishon La Touma donc le Ocal il peut être Rishon La Touma la nourriture peut être aussi Shéli La Touma maintenant après ça s'arrête là pour le Hulin il n'y a pas plus de Touma que Rishon et Shéli voilà ça c'est une première chose par contre pour la Teruma on avait déjà parlé de ça beaucoup dans la fin du premier pérec pour la Teruma c'est le niveau d'après avant d'arriver à la Teruma il y a déjà un autre niveau qui est le Maasère Maasère Shéli c'est aussi un niveau qui doit être plus être aussi mangé en pureté mais ça on en parlera plus tard est-ce que le Maasère Shéli il va être plus dans le même panier que le Hulin ou plus dans le même panier que la Teruma on en parlera juste après en tout cas donc il y a un deuxième niveau c'est Maasère Shéli après il y a la Teruma la Teruma on sait que c'est du Kodesh c'est du Kodesh et les Chachanim ils ont institué que pour la Teruma le niveau d'impureté il va aller un étage plus loin c'est-à-dire qu'en fait finalement un Aratouma il va rentamer un Richon un Richon il va rentamer un Chéli et le Chéli il va rendre Pasoul la Teruma alors Pasoul pourquoi j'appelle ça Pasoul on avait déjà parlé de ça une fois dans Maasère Shéli ce qu'on appelle Pasoul c'est quelque chose qui est tamé mais qui ne rend pas tamé Pasoul ça veut dire que lui-même il est tamé mais il ne rend pas tamé ça c'est ce qu'on appelle Pasoul donc le Chéli pour la Teruma ça va la rendre Pasoul c'est-à-dire qu'elle-même si c'est la Teruma elle sera devenue impure mais par contre elle ne pourra pas en purifier un autre aliment pourquoi ? parce que le Chéli ne peut pas rendre révé dans la Teruma par contre si c'est un Korban si c'est du Kodesh et bien il y a un niveau en plus encore un étage en plus c'est-à-dire le Aratouma il va rendre Richon le Richon il va rendre Chéli le Chéli il va rendre Chéli et le Chéli il sera tamé pourquoi il sera tamé ? parce qu'il va aussi rendre Révi dans le Kodesh après Révi après ça il s'arrête là on s'arrête à Révi donc finalement quand on voit dans le niveau de Kédoucha qu'il y a il y a le Khulim qui est le plus bas niveau il y a le Mahasar Chéli qui est un niveau au-dessus ensuite il y a le la Teruma troisième niveau il y a le Kodesh quatrième niveau maintenant il y a aussi un niveau au-dessus encore le cinquième niveau c'est ce qu'on appelle Mehatat alors Mehatat ce sont les eaux dans lesquelles on a mis les cendres de la Parahadouma elles ont un niveau de Kédoucha encore plus haut enfin on verra par rapport à certaines à la Chote où il va y avoir un niveau de un niveau plus grand maintenant la Mishnah ici elle va nous expliquer voilà on va démarrer maintenant maintenant que je vais faire cette introduction là on va essayer un petit peu de comprendre ce que la Mishnah de quoi elle veut nous parler donc on sait que ah oui aussi un autre point qu'il faut introduire avant c'est que il y a la notion de Tumat Yadaim Tumat Yadaim ça veut dire que normalement on sait que quand il y a une Tumat Minatora normalement tu touches une Tumat tout ton corps il est tamé il n'y a pas que les mains qui sont tamées mais les Kachamim ils ont institué qu'il y a certaines choses qui vont tamer que les mains que les mains et donc pour dans ces choses là pour redevenir Tahor on va dire il faut juste laver les mains faire des Tilat Yadaim et ça va nous permettre de pouvoir manger donc voilà on va parler de ça maintenant on nous dit la Mishnah la Mishnah va expliquer un petit peu les Ma'alot ça va être ça un petit peu le sujet de toutes ces Mishnah Yot là de comprendre ces Ma'alot ces niveaux d'importance de Kedusha qu'il y a de l'un par rapport à l'autre alors on nous dit la Mishnah notre Lim la Yadaim alors on sait qu'on sait aussi que tam Yadaim elles sont Tuméot c'est aussi un autre point qu'il faut introduire mais là j'introduis en cours de route dès que je veux dès que ça me revient en tout cas on sait que tam Yadaim elles sont Tuméot c'est-à-dire que des mains sur lesquelles je n'ai pas surveillé et qui n'ont pas été sans arrêt avec l'esprit de les garder en tant que pureté elles sont Tuméot les Khamim les ont rendues Tuméot ça veut dire que si moi je vais avoir ces mains-là je vais toucher la Teruma je vais la rendre Tuméa je vais la rendre Tsula les Khamim ont été Gozerim ils ont institué que les tam Yadaim elles sont Chénie elles sont Chénie c'est comme si que ma main elle était Chénie donc moi Chénie quand je touche dans la Teruma c'était quoi ? donc d'après ce que j'ai expliqué la Teruma elle devient Pasoul c'est-à-dire qu'elle-même elle va être Tuméa mais elle ne pourra pas rendre Tuméa un étage de plus donc c'est ce qu'on appelle Pasoul parce que le Chénie il va rendre Chélichie ça c'est c'est la Kzéra de Stam Yadaim Stam Yadaim elles sont Chénie maintenant les Khamim nous disent comme ça la Mishnah nous dit comme ça notre Lim on peut faire un étilat Yadaim pour des Stam Yadaim sur lesquels on ne sait pas si elles devaient être meures ou pas les Khoulin et je me les lave pour pouvoir manger du Khoulin pour pouvoir manger du Maaser avant de manger un pain de Maaser donc du Maaser Chénie donc le Maaser Chénie ça peut être reçu du pain ça peut être oui n'importe quoi ça peut être soit du blé de Maaser Chénie que je mange à Yerushalayim ou soit quelque chose que j'ai acheté avec l'argent du Maaser Chénie à Yerushalayim en tout cas Vela Teruma aussi je me lave les mains pour la Teruma avant de toucher la Teruma il faut que je me lave les mains donc cette Nethila là elle doit être faite comme il y a la Chodine de Nethila avec un Keli etc. avec le Bidmaim avec un Keli comme on connait un petit peu les Chodines de Nethila Chénie telles qu'on les connaît nous maintenant Vela Kodesh notre Lim le Yadaim le Khoulin la Maaser Vélit Kouma quelqu'un qui a les mains qui sont en pur il peut se faire un étilat Yadaim et ça suffit pour ces trois niveaux les trois premiers niveaux Khoulin Maaser Teruma par contre pour le Kodesh quelqu'un qui a les mains qui était Stam qui ne les a pas surveillés qui veut manger du Kodesh il devra tremper ses mains Madbilin il est trempé dans un miguet de 40 CA nous dit l'Akmara ou le Kodesh sur Madbilin par contre quelqu'un qui veut manger de la viande d'un corban lui il devra aller tremper au miguet dans un miguet qui a Arbaïm même si finalement son corps n'est pas entièrement entamé il ne va pas se tremper tout le corps mais il va tremper les mains dans un miguet pour le Kodesh les Khachamim ont fait un étage de Khumra en plus maintenant pour le Khatat alors pour le Khatat ce qu'on parle ici de Khatat c'est comme j'expliquais les Me Khatat c'est à dire les eaux de la Parahadouma donc les Khachamim ont institué une Khumra en plus à savoir que si jamais les mains elles sont devenues tout le corps il est devenu tamé il n'y a pas quelqu'un qui veut devoir toucher on sait aussi qu'on doit garder les eaux de la Parahadouma dans une certaine Kedusha dans une certaine pureté et bien celui qui voudrait pouvoir toucher ces eaux là il devra lui-même s'il a les mains qu'il n'a pas surveillées se tremper entièrement au miguet pour pouvoir les toucher et donc on considère que tant qu'il n'a pas il ne s'est pas trempé au miguet de l'invasion que l'on considérait pour les autres que les mains elle s'est tamé on va considérer que tout son corps est tamé très bien voilà donc ça c'est la première partie de la Mishnah donc on voit qu'il y a plusieurs niveaux déjà on voit qu'il y a Khrulin Maaserte Ruma c'est un étage ça suffit on tremper au miguet et Khratat c'est on trempe tout le corps au miguet maintenant la Mishnah continue une autre halacha une autre halacha où il y a différents niveaux où il y a un statut différent une règle différente selon le niveau donc quelqu'un qui a les mains sur lesquelles il est toujours dans la même histoire il a les mains qu'il n'a pas surveillées et donc lui maintenant il veut faire mais lui quand il a fait pour manger quelque chose qui n'était pas ou qui n'était pas ou qui n'était pas il voulait manger du Khrulin donc lui il a fait Nethila Tchadayim avec l'intention de se purifier pour du Khrulin alors nous on aurait pu se dire que ça ne change rien de toutes les façons à partir du moment où je me lave les mains mais moi elles sont propres elles sont propres ça y est c'est terminé non là on est en train de nous dire ici que ça va dépendre quelle était la kavana que tu as eu au moment où tu as fait Nethila Tchadayim si tu as fait Nethila Tchadayim pour manger du Khrulin ta Nethila Tchadayim n'est pas valable pour pouvoir manger de la Teruma ça fait partie de la Takana des Khamim que tu dois avoir la kavana pour la chose que tu as envie de manger et on va voir que la kavana du Khamur va être valable pour ce qui est inférieur mais de ce qui est inférieur ne sera pas valable pour ce qui est supérieur ça va les Khrulin ourzak les Khrulin et donc à sur les Maasers il n'aura pas le droit de manger du Maasers chez lui avec cette Nethila Tchadayim ça va les Maasers ourzak les Maasers à sur la Teruma pareil quelqu'un qui fait pour Maasers il peut manger du Maasers on verra qu'il peut aussi manger du Khrulin mais il ne pourra pas manger de la Teruma ça va le litruma ourzak la Teruma mais à sur la Kodesh il a fait Nethila Tchadayim pour manger de la Teruma il n'aura pas le droit de manger des Khrulin ces mains elles sont encore impures pour les Khrulin donc de toute façon il faudra les tremper au miguet les os pour le Khrulin mais même s'il avait trempé ses mains au miguet avec l'intention de manger de la Teruma ce n'est pas valable pour le Khrulin ça va la Kodesh ourzak la Kodesh à sur les Khrulin quelqu'un qui s'est trempé au miguet avec l'intention de manger des Korban et bien il ne pourra pas s'occuper des os de la Parah à Duma à sur la Khatat maintenant Tavalla Khamur nous dit la Mishnah quelqu'un qui s'est rendu qui s'est trempé pour quelque chose de Khamur Moutar la Kale il aura le droit de c'est-à-dire que ce sera une Nethila qui sera valable pour ce qui est plus facile plus Kale donc comme on avait dit du Mahasir ce sera valable pour le Khrulin de la Teruma ce sera valable pour le Mahasir et le Khrulin du Kodesh ce sera valable pour la Truma Mahasir et Khrulin de la Mekhatat ce sera valable pour tout alors Moutar la Kale maintenant Tavalla Khamur Tavalla Khamur Moutar la Kale Tavalla mais l'ourzak keilu l'otavalla maintenant qu'un homme qui s'est trempé avec pas du tout l'intention de manger quoi que ce soit avec pas du tout l'intention de se purifier il s'est trempé il a été au miguet Stam il voulait se laver ou alors Stam il voulait se rincer les mains il ne voulait pas manger en pureté alors là ça l'ourzak keilu l'otavalla c'est comme si on n'avait pas fait une Nethilat Yadayim la Nethilat Yadayim elle doit être faite qu'avec une intention de se rendre taur alors chaque chose d'avoir la Khamana chaque chose qu'on veut manger mais en tout cas voilà ça doit être fait avec la Khamana maintenant ça c'était le deuxième la deuxième Alaha qu'on a vu dans cette Mishnah très bien maintenant donc première Alaha je récapitule première Alaha Nethilat Yadayim pour Khrulin Mahasir Teruma Tevilat Yadayim pour le Kodesh et Tvilabemive pour le Khatan ça c'est la première Alaha deuxième Alaha que quand on fait Nethilat Yadayim pour l'un il faut avoir la Khamana pour la chose Khamour qu'on veut par contre pour les choses qui sont plus un niveau au-dessus cette Nethila n'est pas valable il faut avoir la Nethila pour n'importe quel Nethila troisième Alaha qui rapporte dans la Mishnah c'est des niveaux que les Khamim aussi ont fait toujours encore des niveaux entre Khrulin Mahasir Teruma Kodesh et Kratat c'est une fois-ci par rapport au vêtement du Amaharet le vêtement du Amaharet lui le Amaharet ce qu'on appelle un Amaharet Amaharet c'est un ignorant mais si c'est un ignorant qui ne connait pas les Alakhot de pureté et qui est un petit peu light au niveau de la pureté il est un petit peu light il ne respecte pas tous les Alakhot comme il faut alors lui on va considérer tout celui qui voulait rester en matière de pureté il devait carrément prendre ses distances avec lui pour ne pas arriver à être impurifié par lui et à tel point que même son vêtement le Amaharet il n'est pas là mais il y a son vêtement qui est là pareil il a un statut de Touma parce que qu'est-ce qui peut y arriver il peut arriver peut-être que ce vêtement il a été porté ou il est ou s'est assis dessus ou a marché dessus une personne une femme qui était Nida ou un homme qui était Zav et on sait très bien que ce qu'on appelle Midras Midras c'est-à-dire on sait très bien que dès que le Zav s'assoit ou s'appuie sur quelque chose sur un vêtement il le rend Ava Touma ce qu'on appelle Midras Azav Midras Midras ça veut dire ce qui est piétiné par le Zav mais ce n'est pas tellement ce qui est piétiné la Mishnah Hamas Rezaven elle nous dit que ce Yochev, Nishan, Nitlé plusieurs façons de s'appuyer en tout cas pour dire que la même Touma de Midras ça inclut ça dans la Touma de Midras on dit la Mishnah que Bigdé Amarès les vêtements du Amarès Midras la Prouchine pour les Prouchines les gens qui font attention de manger le Khoulin le Khoulin le Khoulin en Tahara alors pour eux les vêtements du Amarès sont Tamé Midras c'est-à-dire que c'est une Touma qui est Ava Touma donc comme le Midras Azav et Midras Adida qui est aussi Ava Touma pareil on va considérer que ce vêtement-là il est Ava Touma et donc c'est Metamé Anom c'est Metamé Dekélim donc Bigdé Prouchine ça c'est le Bigdé du Amarès par rapport au même à ceux qui veulent manger du Khoulin finalement ces vêtements-là ils vont être considérés comme Ava Touma et à plus fortes raison pour ceux qui sont à un niveau de Kedusha plus au-dessus maintenant les Bigdé Prouchines les vêtements de ceux qui font attention c'est des Prouchines des gens qui mangent le Khoulin Betara des gens qui ne sont pas des Kohanim ils mangent le Khoulin Betara ils ne mangent que du Khoulin mais ils font attention de toujours être Tahor et bien eux il y a une zéra que leur vêtement il va être par rapport à l'étage du dessus par rapport au Kohanim qu'ils mangent de la Teruma le vêtement va être Toumat Midras Bigdé Prouchines Midras leur Lé Teruma c'est considéré comme Midras pour ceux qui mangent la Teruma pareil aussi ceux qui mangent la Teruma leurs vêtements vous avez compris l'idée vont être Midras pour le niveau du dessus ceux qui mangent des Corbanotes et les vêtements de ceux qui mangent des Corbanotes vont être Midras pour ceux qui s'occupent des os de la Paranouma comme on avait expliqué que les os de la Paranouma c'est la chose qui doit être faite avec le plus de pureté possible donc en tout cas toutes ces choses-là et toutes ces Khumrot-là ont été instituées par les Khachamim c'est à la Chote qui sont mis des Rabbananes et donc de garder il y a cette hiérarchie donc ce qu'on retient de cette Mishnah-là trois à la Chote qui ont été fixées par rapport à cette hiérarchie-là de Khulin Betara Maaser Teruma Kodesh et Mechatat très bien la Mishnah nous donne juste un dernier truc que c'est pour nous dire qu'en réalité ce n'est pas dépendant du niveau de Kedusha de la personne ça peut être un Prouchim qui est un Gadolador mais le type il ne fait attention que de manger de Khulin Betara il ne s'occupe pas avec les Corbanotes il ne mange pas du Kodesh donc son vêtement il est tamé nous dit la Mishnah Yosef Ben Yoézer c'était le plus Khashid le plus Medagdek celui qui faisait le plus attention à la Touma et la Tahara parmi les Kohanim et malgré tout son vêtement du fait que lui ne mangeait que de la Teruma il ne mangeait pas du Kodesh par exemple son vêtement il était pour ceux qui mangeaient des Corbanotes pourquoi ? parce que finalement c'est ça que les Khashid ont situé que celui qui ne mange que de la Teruma et bien ces vêtements ils sont tamés pour celui qui mange des Corbanotes c'est ça que les Khashid ils ont situé pareil aussi Yohanan Ben Goudgeda Yohanan Ben Goudgeda lui il mangeait de la Yohanan Ben Goudgeda d'ailleurs si vous vous rappelez on l'a vu une fois dans la Maseret je lance la devinette est-ce que quelqu'un se rappelle dans quelle histoire on avait parlé de Yohanan Ben Goudgeda vous pouvez trouver la réponse d'ici demain on en avait parlé dans la Maseret de Yohanan Ben Goudgeda nous dit l'agmara que Yohanan Ben Goudgeda lui c'était un Lévi et lui il faisait attention quand il mangeait le Khoulin al-tara ta kodech il mangeait son Khoulin il faisait attention de le manger al-tara ta kodech ça veut dire qu'il mangeait que du Khoulin ben tara il n'était pas comme un Amaret nous dit l'agmara que al-tara ta kodech kol yamav et lui son vêtement il était al-tara ta kodech duquel al-tara ta kodech ça veut dire que oui il faisait très attention de les manger bigdusha maintenant Samit Parat elle était considérée tamé pour ceux qui sont qui mangent du enfin pour ceux qui sont les khatats pour ceux qui s'occupent de la paraduma pourquoi ? parce que c'est comme ça que les khatats sont situés que toi ce sur quoi tu t'occupes tu es focalisé sur ça et en fait par rapport au niveau du dessus tu es considéré comme tamé voilà ça c'est la Mishnah maintenant l'agmara elle m'a un petit peu rentrée dans l'histoire de Netia Tchadayim plus en détail puisque là finalement on a vu dans la première halakhah de la Mishnah que le khulin le maaser et la terouma on doit faire Netia Tchadayim terouma ok mais l'agmara dit khulin ou maaser mi baou Netia Tchadayim est-ce qu'il y a besoin pour le khulin et pour le maaser pour le maaser pour marquer dans une Mishnah c'est une Mishnah dans ma serret Bikurim la Mishnah est très intéressante elle nous dit comme ça la Mishnah la terouma est le Bikurim donc le Bikurim c'est les prémices les prémices elles sont aussi appelées dans la Torah terouma elles ont quelque part un statut qui est pratiquement identique à la terouma et nous dit la Mishnah dans ma serret Bikurim si jamais c'est un zar quelqu'un qui n'est pas un koen qui va aller manger si il les mange il doit apporter un cinquième il devra apporter un cinquième et donner ce cinquième là enfin un cinquième c'est-à-dire qu'il devra payer ce qu'il a mangé bien entendu et en plus de ça il aura un knas il devra payer un cinquième il a mangé 100 il devra payer 120 aussi il nous dit la nous dit la Mishnah à sur la zarim donc bien entendu la terouma et les Bikurim sont considérés comme la terouma comme du kodesh que le nom koen n'a pas le droit de manger ce sont des biens qui appartiennent au koen donc les Bikurim une fois qu'ils ont été donnés au koen ça lui appartient c'est son argent et tu ne peux pas l'en défaire tu ne peux pas venir lui prendre c'est à lui que ça revient ça veut dire que lorsqu'ils vont se mélanger avec quelque chose qui n'est pas terouma au Bikurim pour qu'il y ait une annulation ça ne suffit pas comme dans certaines choses où ça suffit un rov ou comme dans certaines autres choses quand c'est du liquide où ça suffit chichim 60 fois plus là il faudra 100 fois plus leur annulation ne se fait que dans 101 il faut qu'il y ait 100 fois plus on doit faire pour le Bikurim la terouma aussi si jamais quelqu'un il était tamé comme on l'a vu dans la première Mishnah de Brakhot quelqu'un qui a mangé la terouma qui veut manger la terouma et qui est tamé il va au mikve il devra attendre le coucher du soleil pour pouvoir le manger pareil pour le Bikurim nous dit la Mishnah la Mishnah termine en nous disant que ces choses-là sont applicables seulement pour la terouma au Bikurim et pas pour le ça ne s'appliquera pas pour le donc la Mishnah il répond de la question il y a une double question ici tu vois bien qu'il y a marqué dans cette Mishnah et la Mishnah il dit que que pour la terouma et le Bikurim et pas pour le il y a plus forte raison que ce ne sera pas pour le donc ça contredit ce qu'on a dit dans notre Mishnah dans notre Mishnah on a dit que la question de la question de je peux m'arranger j'ai une réponse ça va être une réponse qu'il faut connaître des autres Mishnah mais en tout cas j'ai une réponse pour cette question-là tu peux très bien comprendre pourquoi dans notre Mishnah il y a marqué que le Mishnah il y a besoin de faire des T'ilatia Daï mais pourquoi dans la Mishnah dans Bikurim il y a marqué que pour le Mishnah il n'y a pas besoin de faire des T'ilatia Daï pourquoi nous dit le Nagmara parce que Rabi Meir il y en a une des Mishnah que je vais interpréter notre Mishnah elle va aller comme Rabi Meir on va tout de suite voir c'est quoi ce Rabi Meir et la Mishnah de Mastra de Bikurim elle va aller comme Chachamim c'est quoi la Mishnah c'est quoi la Mishnah dans laquelle on voit la discussion entre Rabi Meir et Chachamim c'est une autre Mishnah dans ma séchette para d'accord donc dédicace à Joseph qui a fait ça dernièrement tout celui qui toute personne qui est minatora est considérée comme une personne qui est pure et sa Touma c'est qu'une Touma qui est d'Erabanan donc celui qui est Touma est mis d'Erabanan et que les Chachamim lui ont demandé de se tremper au Mishnah pour pouvoir être taor donc maintenant c'est il doit aller dans l'eau il doit se tremper mis d'Erabanan alors on va voir que c'est pas seulement de se tremper dans l'eau mais même aussi de se tremper juste les mains comme on va le voir juste après par exemple les cas qu'on a vu dans Maseret Shabbat celui qui a touché un Sefer Torah ou celui qui a touché ou celui qui a mangé un Rishon qui est Tamé toutes ces choses-là celui qui celui qui fait une biatmaïm mis d'Ivresofrin nous dit la Mishnah mais Tamé est un Kodesh lui par définition lui il rend Tamé tout ce qui est Korban si jamais il le touche un Korban il va le rendre Tamé il va le rendre Shlichi pourquoi ? parce que ces mains-là que les Chachamim ont demandé de se tremper au Mishnah elles sont considérées comme Chéni et Chéni ça ne rend pas Pasoul du Kodesh ça rend Tamé du Kodesh vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué avant que quand on dit ça rend Tamé du Kodesh c'est-à-dire que le Kodesh lui-même il pourrait après rendre Tamé encore un autre étage quand on dit Tamé du Kodesh ça veut dire que ça le rend au moins Shlichi parce qu'on dit que dans le Kodesh le Shlichi pourra rendre Révi mais Tamé est à Kodesh ou Poser est à Terouma et la Terouma ça le rend juste Pasoul pourquoi ? parce que le Chéni il rend Shlichi ma Terouma et pas plus vu que la Terouma que j'ai touchée elle ne pourra pas rendre un pur autre chose alors elle s'appelle Pasoul Poser est à Terouma ou Moutar la Khoulin et la Maaser et c'est Moutar pour le Khoulin d'Ivri Rabi Meir donc d'après Rabi Meir on voit quoi ? on voit que d'après Rabi Meir que effectivement ça c'est la vie de Rabi Meir donc ça c'est la vie de Rabi Meir je ne sais pas ce qui s'est passé vous m'entendez ? vous me voyez ? moi je t'entends il y a eu un blocage non ? oui c'est reparti je suis désolé en plus c'était un truc je reprends ce que l'Akmara était en train de dire Mekhila je ne sais pas ce qui s'est passé c'est un problème de connexion j'imagine je ne sais pas en tout cas ce que j'étais en train de dire c'est que l'Akmara veut essayer d'expliquer la question qu'on avait où d'un côté on voyait dans notre Mishnah qu'on doit faire un Etila Tjadaïm pour le Maaser et d'un autre côté on a vu dans la Mishnah qu'il n'y a pas de Nishnah Tjadaïm pour le Maaser l'Akmara veut expliquer elle veut dire que notre Mishnah notre Mishnah elle va aller comme Rabi Meir alors que et la Mishnah va aller comme Rabbanan qu'est-ce qu'il a dit Rabi Meir là on vient de rapporter ma secret de la Mishnah qui nous dit que toute chose sur laquelle il y a une Touma des Rabbanan ça rend tamé du Kodesh ça rend pas sur le Latérouma mais par contre ce sera autorisé pour du Khuline et du Maaser on aura le droit de manger ce ne sera pas considéré comme tamé pour du Khuline et du Maaser ça c'est les paroles de Rabi Meir eux ils disent que c'est à Sour mais Maaser le Maaser il est à Sour donc ça veut dire que là maintenant qu'est-ce qu'on voit on voit que notre Mishnah qui a dit qu'on doit faire un Etilat Tjadaïm pour des Tam Yadaïm les Maaser mais là moi je dis l'inverse je me suis tombé notre Mishnah elle va comme Rabbanan notre Mishnah elle va comme Khachamim c'est Khachamim qui ont dit c'est Khachamim ici qui disent qu'on a le droit on doit faire un Etilat Tjadaïm pour le Maaser puisqu'on voit bien que dans la Mishnah de Maaser et de Parah Khachamim ils ont dit qu'on n'a pas le droit de manger du Maaser si on a des mains qui sont Stam Yadaïm qui sont Chéni alors que la Mishnah de Bikurim elle va comme Rabi Meir ça c'est pour expliquer la contradiction entre Maaser et Maaser mais pour expliquer la contradiction entre Khuline et Khuline on n'a pas de réponse et la Khuline à Khuline Kashiya j'ai une contradiction là on va dans 20 cas on te parle du fait de manger de manger pour manger alors notre Mishnah quand on nous dit qu'il faut faire un Etilat Tjadaïm c'est quelqu'un qui veut manger alors oui pour le manger il faudra faire un Etilat Tjadaïm même pour du Maaser mais pour et pour du Khuline aussi ou alors et quand Benegia est dans notre Mishnah la Mishnah de Bikurim qui dit qu'il n'y a pas besoin de Etilat Tjadaïm c'est pour Stam le toucher quelqu'un qui touche de la Teumah oui il faut Etilat Tjadaïm pour pouvoir le toucher alors que quelqu'un qui touche du Maaser il n'a pas besoin de Etilat Tjadaïm il n'aura besoin de Etilat Tjadaïm que s'il veut le manger alors l'Agma elle n'aime pas cette réponse la Matkifla Ravshimi Barashi il lui a dit je ne suis pas d'accord avec toi au contraire il y a marqué que Rabbanan eux qui ont dit que tu dois faire un Etilat Tjadaïm pour du Maaser c'est pour la Akhila donc ça veut dire quoi donc Rabbanan dans ma secrète para eux qui sont en désaccord avec Rabbi Meir ils sont en désaccord que sur la Akhila sans Etilat donc eux ils te disent qu'il faut faire un Etilat Tjadaïm aval benegia des Maaser mais c'est-à-dire de toucher du Maaser ou alors Akhila des Hulines ou alors de manger du Hulines il n'y a pas de discussion et ça veut dire que d'après tout le monde on aura le droit de toucher du Maaser sans Etilat Tjadaïm et on aura le droit même de manger du Hulines sans Etilat donc ça ne répond pas à la question puisque là on voit clairement dans cet enseignement-là qu'on a le droit de manger du Hulines sans Etilat l'Augman il dit c'est quoi il a donc quoi qu'il arrive on parle par rapport au fait de manger et alors c'est quoi la réponse à la contradiction en fait quand est-ce qu'on doit faire un Etilat Tjadaïm c'est que pour le pain et c'est là on apprend dans la fameuse Alaha qu'on fait un Etilat Tjadaïm que pour le pain ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah qu'on doit faire un Etilat Tjadaïm pour du Hulines c'est quelqu'un qui veut manger du pain de Hulines alors pourquoi que le pain parce que le pain c'était en général cette chose là la plupart de la Terumah c'était souvent du pain donc c'est pour ça que on doit avoir plus de plus de les Chakramim ils ont institué d'avoir plus de Tahara et plus de pureté par rapport au pain maintenant celui qui mange des Perot là il n'y a pas de Mitzvah de Mitzvah de Etilat Tjadaïm bien qu'en réalité la Mishnah ne parlait pas encore de la Mitzvah de Etilat Tjadaïm tel qu'on la connait nous puisque notre Mishnah elle parlait juste de celui qui voulait manger du Hulines tout en restant Tahor en tout cas nous dit l'agmara Kanberkila de Pire Kanberkila de Naama Kanberkila de Pire ça dépend si on mange du pain ou si on mange des Perot celui qui fait Mitzvah de Etilat Tjadaïm pour des fruits à Rézé à Rouar c'est comme c'est de la gava on ne doit pas faire Mitzvah de Etilat Tjadaïm pour manger des fruits on va s'arrêter là Tanou Raban on reprend Mitzvah c'est un autre point un autre point comme c'est des trucs de Touma Betara je préfère mieux qu'on reprend demain matin à peut-être reposer la suite devant Tachem voilà donc en tout cas Kha'zakoubarou les amis Shavoua Tov et